Ça va faire capote pour le Canadien dans les cinq prochains matchs. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais juste avant, pour savoir pourquoi le Canadien va faire capote dans les cinq prochains matchs. Regarde ici, il y a un petit plus. Clique sur le plus, abonne-toi, tu vas dire maintenant. Ça, c'est épique, je m'abonne à Phil. Tantôt, tu vois une petite question au-dessus d'un de mes abonnés, Batman, le Québécois, il demande combien de points il y a une possibilité de 10 pour le Canadien dans le voyage, mais c'est pas ça, c'est pas marqué. Hein, Phil? Hein, Phil? Je vais répondre à ça. Je vais faire un petit jeu de prédiction avec toi. Donc, on va commencer contre les Docs qui est mercredi prochain. Donc, à 22h, c'est quand même tard. D'après moi, les Canadiens n'auront pas la victoire contre les Docs. Ça va être une défaite. Et là, je vais essayer d'y aller vraiment, là, prédiction all the way avec le score. Donc, tu vas savoir mes prédictions pour les cinq prochains matchs du Canadien. Les Docs, ça va être une défaite de 3 à 1. J'ai pas, j'ai comme l'impression que le Canadien, l'attaque, n'ira pas mieux là-bas. Donc, ça va être une défaite. Prochain match après, ça va être contre les Sharks de Saint-Nosé. À 3h30, un vendredi. Ça, c'est cool, en passant, parce que là, tu sais, j'ai fait une vidéo comme quoi que je pouvais pas voir de match. Mais là, celle-là, je vais pouvoir la voir parce que c'est un vendredi. Puis en plus de ça, c'est mes journées de congé. En tout cas, tout ça pour dire que contre les Sharks, c'est une équipe qui va pas très bien présentement. Et les Canadiens, je pense qu'ils vont saisir la chance. Ils vont pouvoir les battre. Et ça va être une victoire de 4-2. Voilà. Contre les Kings, par la suite, à 4h le samedi, ça, c'est sûr, garanti, que c'est une défaite. À Los Angeles, les Kings, c'est une très, très bonne équipe. Et les Kings, ils vont donner de la misère aux Canadiens solides. Et moi, je pourrais dire une défaite 4-2. Donc, les Canadiens vont se faire battre 4-2 contre les Kings. Ça va être un filet désert. Donc, quand même, les Canadiens vont avoir compétitionnés, mais ils vont avoir perdu. Par la suite, c'est ça que j'aime pas, par contre, du calendrier du Canadien, c'est qu'ils ont deux fois deux matchs en deux jours. Tu vois-tu? Donc, après ça, ils rejouent juste mercredi d'après, donc, contre les Blue Jackets. Ils vont avoir quand même une couple de jours pour se reposer, parce que c'est la Thanksgiving aux États-Unis. Je me trompe pas, le 25 novembre. Donc, contre les Blue Jackets, ça va être une victoire. Je pense que les Canadiens vont être capables d'aller chercher une victoire contre les Blue Jackets, mais ils vont l'arracher, celle-là. Ça va être une victoire de 3-2. Donc, je suis pas mal 3-2 tout le temps, mais ça va être une victoire de 3-2 contre les Blue Jackets à Columbus. Donc, les Canadiens vont gagner, et ça va être la seule autre victoire au revoir, parce qu'après ça, la défaite contre les Panthers, ça va être un massacre. On va se faire démoler la face 5-1. Donc, les Panthers vont nous massacrer 5-1. Donc, voilà. Parce que ça va être le deuxième match en deux soirs, et le Canadien, il arrive aux Panthers. Ah non, il arrive aux Canadiens. C'est vrai, excuse-moi. Il va arriver à Montréal, mais c'est pas grave. Même si tu vas me dire, ouais, mais là, le Canadien, il arrive à Montréal, il va être posté. Non. Il va se faire battre 5-1 à Montréal. Malheureusement, le Canadien va aller chercher seulement 4 points dans les 5 en 10. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon ami Batman, le Québécois, et que vous avez apprécié ma prédiction à long terme. Est-ce que je vais les changer? Peut-être au jour le jour, mais là, présentement, c'est moi ce que je vois en ce moment, c'est que le Canadien ne compétitionne pas à chaque match, et en espérant que ça va se ressaisir, mais après moi, là, on s'en va vraiment. Je sais pas, on dirait qu'à chaque fois, chaque année qu'on approche Noël, le mois de décembre, le Canadien, là, la plupart du temps, la plupart du temps, je dis pas que ça arrive à chaque année, mais la plupart du temps connaissent le moment le plus noir de sa saison, et là, moi, c'est ça que je prédis, le Canadien va faire une chute libre au classement. Malheureusement, le Canadien, cette année, va se ramasser dans les bas classements encore une fois, mais ils finiront pas avant-dernier, ils vont finir genre 25-26, et Cole Caulfield ne marquera pas 50 buts, ne marquera même pas 40 buts. Ma prédiction, 35 buts. Au début de l'année, je pensais peut-être m'en tirer avec une mauvaise prédiction, mais là, présentement, je pense que ma prédiction, 35 buts, je sais même pas s'ils vont en faire 35. Donc, sur ça, j'espère que t'apprécies cette prédiction à long terme, et surtout mes commentaires, et si t'en veux d'autres comme ça, ben pose-moi d'autres questions de même, ça va me faire plaisir. Laisse-la en commentaire, pis moi, je vais sélectionner ton commentaire, pis je vais te faire une réponse comme ça, peu importe c'est quoi ta question, lâche-toi et lousse comme on dit, lâche-toi et lousse, pis dis-moi qu'est-ce que t'as à me dire, pis ça va te faire un grand plaisir de te répondre. Je pense que je vais faire ce concept-là maintenant, de répondre aux questions des gens. Je pense que c'est le fun, ça. C'est plus interactif. Donc, si t'as vraiment aimé ça, j'aimerais ça que tu fasses une dernière affaire, que tu likes la vidéo, la partages, pis surtout que tu t'abonnes si t'es pas abonné à moi, pis tu vas dire maintenant ça, c'est épique, je m'abonne à fil! Sous-titrage ST' 501,